Ça a commencé ? Ah mais c'est parti ! Allons-y ! Eh bien salut à tous et à toutes ces CatSize ! Et oui, je sais ce que vous allez me dire ! Vous allez me dire, mais CatSize, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous mets une vidéo de Let's Play sur Red Dead Redemption alors que tu ne nous as même pas mis le début. Alors bon, oui, je vous ai fait quelques petites vidéos sur des chasses de gibier, des chasses d'animaux légendaires, etc. C'est vrai que je ne vous ai pas fait un Let's Play depuis le début de la partie parce que, tout simplement, je ne pouvais pas tout filmer et je n'avais pas le temps de tout filmer et de tout commenter. Mais ça y est, enfin, je peux le faire, je peux enfin filmer et faire les parties avec vous. Donc ça, c'est super top, je suis super contente de le faire. Donc on en est au chapitre 4. On vient de nous enlever l'enfant qui appartient au camp. Donc on doit le récupérer. Voilà où on en est, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc pour faire court l'histoire, le chapitre 1, on s'est tout simplement sauvé de Blackwater et nous sommes allés trouver refuge dans différentes villes où nous avons été chassés à chaque fois. Chapitre 2, chapitre 3, c'est un petit peu près pareil. Le chapitre 4, nous avons été même nommés shérif. Et là, on vient de se faire voler un enfant puisque l'une des familles avec laquelle nous essayons de voler, en tout cas, n'a pas été très contente et a dérobé un enfant. Donc, nous en sommes à la partie où nous allons rencontrer Dutch puisque nous avons retrouvé l'enfant, à peu près. En fait, nous savons qui l'a volé, en tout cas. Nous savons que c'est un Italien qui est très très bien vu dans la ville et nous allons attaquer la partie ensemble. Ça y est, c'est parti. Enfin, Angelo Bronte. Nous allons la voir. Ça, c'est une bonne façon d'entrer, effectivement. C'est parti. Je ne le sens pas encore. Comme d'habitude, de toute façon, ça se passe toujours mal quand on commence à négocier avec Dutch. On ne sait pas pourquoi. qui sont ces bouffons ? Ils sont ici pour Picciotto. Qu'est-ce qui ? Pourquoi tu mets votre son ? Excusez-moi. J'ai dit, pourquoi tu mets votre son ? Nous n'avons pas de problème avec toi, serein, Et vous êtes avec nous. Mais si vous voulez commencer, il va y avoir beaucoup de gens qui sont mortes dans cette pièce avant que c'est fini. Alors, vous êtes allé dans ma ville, vous êtes allé comme ça, et vous êtes allé dans ma maison, avant que vous avez un bât, et vous vous dites à moi comment agir ? Vous me demandez de la compassion. Est-ce que je n'ai pas déjà montré la compassion infinie par vous permettre de respirer dans ma présence ? Oui, vous avez. Maintenant, nous sommes des gens simples. Tout nous avons, c'est l'autre. Et vous êtes allé, et vous avez pris votre son auquel quelque chose de me fait d'un conjunt de nos... oublions des ex-slavers, vous n'avez rien à faire avec d'un d'un d'une d'un d'eux d'une 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 dure n'une d'une 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 dune dure. Nous sommes des givrons pascheux. Et nous, l'aura que nous n'en sids pascheux, bien, nous... nous viendraient pascheux d'une dure. Vous un bril de mots. Vous débloquezez. Vous pensiez que vous êtes meilleur que les autres. C'est un homme qui voilà ! Angelo Brom ! Dutch Vanderlinde ! Arthur Morgan ! Un plaisir est à mes adept. John Marston ! C'est à mes amers ! So, uh, can't my friend have his son? Of course, of course. But, should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know, you would not want that, huh? No. No, no, no. So, how about this? Yes. You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. That is a fine place for it. The best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men. Of course, they run them out. So, maybe you two, Adolf, huh? And you, Mr. Van der Linde, you tell me more about my manners. Salute. Salute. Bon, comme par hasard, c'est toujours à nous de faire le sale boulot. Ça paraît toujours facile, facile, et en fait, on se retrouve toujours... C'est vrai, Robert? Shhh! Shhh! You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? B believing. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, You did good holding your tongue in there. Est-ce que vous croyez sur une parole qui vient de celui-ci de la tête ? Nous n'avons même pas de où Jack est. Écoute, nous avons trouvé Bronte. Nous sommes là. Le Dutch est avec lui maintenant. Tout ce qui est considéré, il pourrait y avoir fait beaucoup plus pire. C'est un petit chien. Je n'ai pas été un bon père pour lui. J'espère qu'il est bien. Il va bien. Je me suis dit que les Braithwaites vont prendre à Jack pour l'argent. Pour tout le monde que nous avons coste. Ils devraient le envoyer ici pour que nous n'avons pas à l'argent. Mais Bronte sait maintenant qu'il n'y a pas de Braithwaite à payer. Jack n'est pas encore plus d'une chose à l'argent. Nous allons juste faire ça et laisser le Dutch handle le reste. J'espère que vous êtes correct. Je ne veux rien, je veux juste récupérer le gosse. Je n'ai pas besoin d'attacher mon cheval, il ne part jamais. C'est un cheval très fidèle. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Ce n'est pas possible. Bon. Oui, j'arrive, 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 j'arrive. Alors, nous allons attacher le cheval et nous allons partir dans le cimetière. On va s'équiper, on va prendre les armes qu'il faut parce que je ne le sens pas du tout, du tout, du tout. Bien évidemment, comme toutes les missions d'Android Dead, même celles qui paraissent bien organisées, ça se termine toujours mal. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de trouver ses pilleurs de tombe. Alors évidemment, ça se passe la nuit. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est courte dans le cimetière. Bon. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être ? On va fouiller le cimetière. Ce n'est pas le plus petit qu'on ait vu de cimetière. Ah, on entend un chien par là. Ça va peut-être nous aider. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Où est-ce qu'ils sont ? Petit, 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 venez me voir. Alors, localiser la source du bruit. Bah, je pense que c'est un chien. Alors, mon pépère, viens me voir, viens. Viens voir. Allez, sois gentil. C'est bien. Viens là, viens là. C'est con, il n'y coûte rien celui-là. Alors, ça nous a donné du part. Super. Quoi ? Pourquoi il appelle encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où ? C'est super pratique dans la nuit d'essayer de voir quelque chose. Alors, où est-ce qu'il peut être ? De toute façon, on va bien forcément tomber dessus à un moment ou à un autre. Le tout, c'est de faire bien attention à ce... Oh, il m'a fait peur, lui ! Bon. Pousse-toi. Alors... J'entends tousser, j'entends des bruits. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Ça tousse, ça tousse, ça tousse. Ils sont malades, hein. À cette époque-là, c'était moins facile. C'est sûr qu'on a connu mieux comme endroit, hein. Mais, bon. Il y a des endroits assez glauques, hein, dans ce jeu. Donc, euh... C'est vrai que... Ça peut foutre la frousse. Moi, personnellement, j'irais pas me promener dans un cimetière. À moins d'être armé comme lui. Peut-être. Mais sinon, la nuit comme ça, c'est pas mon kiff, hein. D'aller me promener la nuit dans un cimetière, c'est pas ce que je préfère. Alors, là, il y a du bruit. À mon avis, ils sont là. Il y a personne. Oh ! Non, non, non ! Oh là là. Ok. Ok, allez, c'est parti. Et alors là, on ne voit pas grand-chose. Avec un fusil, ça sera plus facile. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, ces vieilles armes, hein. C'est sûr que... C'est pas évident avec des vieilles armes comme ça. Trop le temps de les recharger à chaque fois. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Il est où ? Il est où ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? En plus, on ne les voit pas trop sur la carte. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Allez, venez me voir. Venez me voir, je vais vous avoir. Ils ont peur, hein. Bon, par contre, à foutre du bordel comme ça, je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Mais bon. Pour l'instant, il faut déjà tuer ceux qui sont là. On les voit sur la carte. Là, il y en a un. Je l'ai raté. Viens ici. Ah, je l'ai raté. On va recharger. Ah, c'est très très sombre en plus. Là. Là, il y en a un. Allez, sort ta tête. Sors ta tête. Ah. C'est pas vrai. Je tiens à côté. C'est pas possible d'être aussi nul. Allez. Tire dessus. Oh, il y en a deux. Allez. Allez. Ah, lui, c'est bon. Allez. Oh, évidemment, il faut qu'il recharge. Allez. Allez. C'est pas possible de les rater comme ça. On va changer d'arme parce que là, ça ne va pas du tout. Elle est pas bien, cette arme-là. Allez. Il est où ? Tu es où, mon petit ? Tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? J'entends tirer. Voilà. Je vais retourner vers mon pote. Voilà. Ah bah ça, ça fait mal, ça. Encore un par là. Voilà. Voilà. Ça, ça fait mal, hein. Voilà. Mais si j'avais pas la bonne arme, c'est pour ça. Bon. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut faire vite vu le bordel qu'on a foutu, effectivement. Bon, au passage, on va les fouiller en même temps. Toujours bien de fouiller les personnages qu'on a tués. Allez. Allez. Donne par ce que tu as dans tes poches. Ouais, c'est parti. Alors, allez, où est-ce que tu tombes à pied ? Oui, oui, on y va, 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 on y va. T'inquiète pas, détends-toi. On va aller récupérer ce qu'il y a dans la tombe. Alors, allez, où est cette tombe ? Elle est là-bas. Oui. Oui, on y va. Alors, euh, c'est où ? Ça doit être là. Oh, oh. Oh, là, je crois que ça sent pas bon. Eh bien, en même temps, avec le bordel qu'on a foutu, c'est sûr que c'était pas très discret, quand même. Ok. Bah, évidemment, on s'est fermé. Ok. Ok. Euh, bon. Euh, bon, on va essayer de sortir, sans se faire voir. Ah, évidemment, ça aurait été trop simple. Ok. Euh, bon, alors, c'est parti. Euh, où, 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 là, on voit rien. Où est-ce que je peux ? Allez, on va allonger les murs. On va prendre une arme. Hein, parce que, non, là, ça marche pas non plus, évidemment. Euh, il est où mon pote ? On s'en fout. Il va bien réussir à nous retrouver. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. On s'en va. On se tire de là. Pour l'instant, on voit personne. On se tire. Ah, là, là. Ah, il y a du monde. Allez, là. Il est où mon cheval ? Allez, hop. Moi, je me tire. Il est où l'autre, là ? Bon. Euh, ah ! Oh, c'est pas possible d'être aussi nul, là. Euh, ah, aïe, 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 aïe. Il est où, l'autre, là ? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ben non, ça va pas aller. Ah, on se tire. Je m'en fous. Je me tire. Hein. Je me tire. Je sais pas où il est, l'autre. Mais, euh, bon. Euh, pour l'instant, c'est pas grave. Le principal, c'est de se sauver le plus vite de là. Allons-y. Cassons-nous. Ouais, mon cheval, il est pas content. Ouais, bah, moi non plus, je suis pas content. Contente. Ok. Allons-y. Pour l'instant, on est pas mal. Alors là, je ne vois absolument pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont réussi à me retrouver, quoi. Oh là là, mais je vois que dalle. Je sais pas où je vais. Elle est où, la route ? Euh... Oh là 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 là. Ah ben non, je suis dans l'eau. Mais je suis dans l'eau. Comment je fais pour ressortir... Bah oui. Ok. Échec. Bon. Euh... Allez, on va recommencer. On va essayer de le faire différemment. On va essayer de le faire peut-être un petit peu plus discrètement. De pas trop se faire voir. Et euh... Bah, on va voir ce que ça donne. Ok. Allez, on recommence. Euh... Oh mince. Pourtant, je m'étais bien... Ah, je m'étais bien sauvée, hein. C'est con. Ok. Allez. On se la fait discret. On prend là encore même. Et on essaye de se la faire discret. De pas trop se faire voir. Ah ! Ok. Ils m'ont vu. Bon. Euh... Ça marche pas. Ça ne marche absolument pas. Ce que je viens de faire. Donc, le tout maintenant, c'est de fuir le plus vite possible. Et de ne pas faire comme tout à l'heure. De ne pas foncer dans l'eau. En plus, il fait nuit. On ne voit rien. C'est une horreur. Ah ! Il y en a un derrière moi. Ah non ! Non ! Non ! Ah ! Cassez-vous ! Tire dessus ! Cassez-vous ! Tire dessus ! Voilà. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ah, ils sont trop nombreux. Ça ne va pas aller. Bon. Ok. Donc, deux fois mort. Ça commence bien pour un premier let's play. Euh... C'est formidable. Vous allez me prendre pour une grosse nulle. Et bah, oui. Après tout, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour prouver... Qui on est... On est juste là pour s'amuser. Allez. On recommence. On essaye de se la jouer un petit peu discret quand même. De pas trop se faire voir. On va essayer de pas mourir cette fois. Ça serait cool. Et on va essayer de faire ça correctement. Alors, voilà. Là, il y en a un qui est là. Comment je peux faire ? Ah ouais. Non, mais carrément, il me voit de toute façon, quoi. Ok. Bon. Et bah, là. Lui, je le tue. Ça, c'est fait. Et là, on va y aller. On va enchaîner. J'attends pas mon pote. Je me tire d'ici. J'en ai rien à faire. Ok. Allez. Alors là. On voit rien en plus. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. Là, il y a un paquet de monde. Mon pote, il est là. Ils sont résistants, hein. Quand même, hein. Moi, je me prends une balle comme ça. Je suis pas prête de retirer sur quelqu'un. Je suis couchée par terre. Aidez-moi. Aidez-moi. Allez. Voilà. Encore un. Non, j'ai pas le temps de le fouiller. On se tire. Allez. Ce coup-ci, c'est parti. Je prends mon cheval. Et je me tire. Allez. Hop. Je me tire. J'attends personne. Ce coup-ci, on va essayer de rester sur la route. Pas foncer dans l'eau. 112 euros de dollars. Non, dollars. 112 dollars de... 125. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est... Ah, je sais. Je tire sur mon pote. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il court à côté de moi. Je... On va sortir de là. Et on va essayer d'échapper aux autorités. Hop. On va rester sur le chemin. Ça nous évitera de plonger dans l'eau. Ouais, la voie, c'est encore mieux. On va galoper un petit peu. Et le tout, c'est une de plus... de ne plus être recherché. Et ensuite, on ira remettre notre butin dérobé à Angelo Brandé en espérant qu'il nous rende, bien évidemment, l'enfant. Bon. En espérant que ça se passe bien, hein. Parce que moi, je lui fais pas confiance à ce mec-là, personnellement. Mais bon. Ça reste mon avis personnel. Ah, mais dépêche-toi, c'est pas possible. Ouais, allez. Bon. On y arrive. J'espère vraiment qu'il va nous redonner l'enfant. Je ne lui fais absolument pas confiance. Il est beau, mon cheval. Il est trop beau. Il est aussi beau que celui de Dutch. Voire même plus beau. Allez. Trêve, c'est petite plaisanterie. On y va. Attends, j'en ai bouffé à mon cheval. Il a été gentil, quand même. Allez, on y va. Je vais reprendre un peu de force, aussi. Parce que, quand même. C'était pas terrible. Je vais quand même prendre une arme. Parce que, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai pas confiance. Allez. Euh, non, pas ça. On va prendre... Ouais, ça c'est bien. Je prends des armes. Hein. Parce que, j'ai pas confiance. Je crois que je l'ai déjà dit. Je le répète. Allez. Je prends des armes. Ok. Alors, vous avez pris votre temps. Jack, où est votre host? Comme je disais, vous avez pris votre temps. Je suis heureux de voir vous. L'on va. Vous êtes un bon homme. Hey, friend. Merci, Mr. Bronte. Vous êtes all right? Oui, je suis bien. C'est bon. Vous savez, Arthur. Mr. Bronte a invité nous à un jardin party à la maison. Et nous, juste simple country boys. L'on va. Nous avons un camp set up, Jack. Vous allez bien aimer. All right. Nous allons retourner à cette fille de sa mère. Vous êtes sûr que vous êtes OK, son ? Je suis bien. Papa Bronte a dit que vous venez pour moi. Je suis désolé. Qu'est-ce que pour ? Pour ça. Pour ça, pour que tu sois longtemps. J'ai eu un moment diverti. J'ai eu mon propre maison avec une grande bête et une boîte de la boîte. Et beaucoup de livres. Ils vous font quelque chose à toi ? Vous avez jamais eu un spaghetti ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la nourriture. Il se trouve comme des worms, mais c'est délicieux. C'est ça ? Papa Bronte me enseignait beaucoup de mots italiennes. Ne vous n'appezez pas ça, s'il vous plaît. Tu sais, caballo ? C'est un mot. C'est un mot. Et fantafola ? C'est un mot. Un mot ? Ils m'ont donné deux pares. Un pour jour et un pour nuit. Alors, je suis juste heureux que tu es all right. Oh, oui. J'ai le meilleur moment, mais je ne peux pas attendre à voir Maman. Elle m'a appréciée ? Elle m'a appréciée. Elle m'a appréciée. Comme tu ne savais pas. Vous avez eu un beau soir, alors ? Le plus enjeuant. Alors, le mec est un peu délicieux, mais il est un bon bar. C'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux de la population de cette gravière. Vous savez, je pensais que j'ai entendu des gunshots, mais le gramophone était joué. C'est incroyable. C'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux, Arthur. Je suis allé dans là avec une gun et je suis allé avec une invitation d'invitation. Donc, vous savez, ce que c'était ? Une fête de jardin ? Une grande gala à la maison de la maire. Je suis dit que chaque riche fou en Lemoyne sera là. Bronte ? Oh, il sera là aussi. Il semble qu'il y a plus ou moins à la gorge cette ville. Au moins, c'est la façon qu'il voit ça. Il pourrait ouvrir des opportunités pour nous. C'est un peu délicieux, mais nous pouvons finalement changer maintenant. C'est l'argent que nous avons besoin et disparaître. Hey, ils sont revenus ! Je pense que je vois Jack. Abigail ! Abigail ! Nous avons vous, votre son, tout. Nous avons l'air ! Maman ! Je suis bien ! Je suis bien, Maman. Ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien. Vous n'avez pas à manger ça ? Je suis là, tu es. 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 Je suis bien. Tu es. Tu es. Abigail ? Tu peux aller jouer ? Alors ? Nous avons rencontré Mr. Bronte. Il est. Il est. Il est. Je suis. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est. C'est tout. Je vous ai. Tu peux aller voir ta famille. Arthuis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y avec ta famille. J'ai essayé d'aller dans ma chambre. Alors là on est dans un tout nouveau copement. Une espèce de maison abandonnée qu'on a trouvée. Où on vient de se loger suite à la fuite du village de Rhodes. Je ne sais pas comment vous préférez le prononcer. Tout simplement parce qu'il y avait deux familles en discorde. Et on avait essayé de vouler les deux. Et surtout on s'est fait retrouver par la police de Pinkerton. Qui est à nos trousses depuis un petit moment. Puisqu'on a fait des attaques de train. On a fait des attaques de banque. Donc on a fait que des choses très très mal. Et forcément la police est à nos trousses. Donc là on vient de changer de campement. On est dans cette maison. Je vais chercher ma chambre qui je crois va être à l'étage. Et nous sommes du côté de Saint-Denis. Donc Saint-Denis qui est quand même une plus grande ville que ce que... Enfin que ce que... Ah ah ! Que les villes dans lesquelles nous étions avant. Bon je vais récupérer quelques petites munitions. Donc j'y suis. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit en début de partie, vous avez pu voir que j'ai fait un petit peu de chasse aux animaux légendaires. Je ne les ai pas tous. Donc nous verrons ça ensemble si j'en trouve d'autres. Après c'est pas mon but principal de chasser des animaux légendaires. Je vous avouerai que je ne m'aime pas trop ça en fait. Parce que c'est vraiment très très réaliste dans le jeu. Et je trouve ça un peu dur. De tuer des animaux. Mais bon ça fait partie du jeu aussi. Donc je le fais. Mais ce n'est pas ce que je préfère faire. Bon on va faire une petite sieste. Et on va voir la suite tout de suite. Ok. On a dormi un petit peu. On va voir ce qu'il y a un petit peu dans la chambre. On va faire une petite fouille approfondie. Parce que je crois que je n'ai pas tout vu. Donc là il fait jour c'est un petit peu mieux. Il y a une lettre ici. Oh. Une lettre de Marie. Je voulais vous remercier pour votre aide avec Jamie. Il et le père sont toujours en rigueur. Mais je comprends que Jamie est pensé de revenir à l'école. Ce qu'il se passe, je crois que vous avez sauvé sa vie. Et nous sommes tous très reconnaissants. Oh Arthur. Je suis un peu de problème. Pourquoi je ne peux pas changer et être la femme que je veux être ? Pourquoi ne peux-tu changer et être un homme et faire des fantasies qui ne trouvent pas vos décisions ? La vie est très confusée. Et je vois maintenant que je ne suis pas très bonne à ça. Je suis peur que nous nous sommes dans un autre malade. Ce n'est pas ma faute, mais je dois avoir votre aide. Je suis resté au Hotel Grand en Saint-Denis. Oh, Arthur. Je sais que c'est mal de te demander. Mais je n'ai pas de personne. Et pour ce que nous avons déjà eu, je te demande de te demander. Ok, donc Marie, pour ceux qui ne savent pas, Marie, c'est sûrement son ex-copine avec qui ça ne s'est sûrement pas très bien passé. Nous avions déjà eu une petite mission en début de partie dans les premiers chapitres où il fallait aller sauver son frère. A priori, elle nous appelle, puisque nous sommes le personnage principal. Elle m'appelle surtout pour venir la sauver. Et puis bon, comme moi je suis un gentil cow-boy, évidemment, je cours la sauver. Parce que, bah, j'ai bon fond, finalement. Même si je tue des gens. Enfin, c'est quand même une personne qu'on a aimée. On ne peut pas rester insensible aux personnes qu'on a aimées, je pense. Bon, je vais faire un petit marché. Je vais peut-être couper ça au montage, on verra. C'est bon, Révan? Oui, bien, bien, peut-être que j'ai été bien avant, mais j'ai fait un peu de moi encore. Donc je suis. Je suis allé dans la ville. Donc je suis. Si je suis encore un homme religieux, je dirais qu'il y a trop de catholiques là, mais j'ai... j'ai mis en tout ça. Ah, moi aussi, Révan. J'ai rencontré un homme là-bas, un homme gentil. Je me suis retourné à mes jours dans l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose pour cette conversation, Révan? Pas vraiment, mais il a dit les choses plus douxes sur les choses qui se sont passées dans la ville. Les choses qui se sont passées dans la ville. Qui aurait pensé ça être possible. Oui, bien, peut-être que si vous êtes là, vous pourriez avoir un chat avec eux. Il se passe autour du marché, en collectant des armes pour le pouls. Ça sent... C'est marrant. Ok. Ok, euh, bon. Alors, euh... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller fouiller un petit peu dans la maison. Pour voir ce qu'il se passe. Parce que là, vraiment, on vient d'arriver dans le camp. J'ai fait les premières missions dans Saint-Denis. Je suis tout de suite allée dans Saint-Denis. Et je n'ai pas trop fouillé la maison. Je n'ai pas trop fouillé le camp. En fait, pour voir ce qu'il se passait. Je ne sais plus ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Allons-y, on va continuer. Encore une petite lettre. Des criminels qui se sont échappés de prison. Bon, je suppose qu'on verra ça dans la partie. Qu'est-ce qu'il y a? Criminels escape from jail. Vous avez vu, mon anglais est parfait. Oui, je sais. Je suis bilingue. J'ai appris deux langues étrangères à l'école. Anglais et français. Alors, je crois qu'il y a... Bon, je ne vais peut-être pas tout vous mettre. Après, il y aura peut-être des choses qu'on peut remontager. Alors, là, nous devons aller voir... Strauss. C'est encore un travail, monsieur Strauss. Qu'est-ce que vous avez pensé ? J'ai essayé de remplir nos comptes avant de partir, monsieur Morgan. Donc, vous allez nous rejoindre dans Tahiti ? Je n'ai pas aimé l'Australia. Une autre chose de gens à nous. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça me dit qu'on va être des rangers. Peut-être. Mais, à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de cattes. Non. Donc, monsieur Morgan, vous m'aiderz-vous m'aider à la fin de notre business ici ? C'est un travail d'arrêt. Nous devons de l'argent dans l'Australia. Pour la nourriture et la nourriture, je veux dire. Pourquoi flinch maintenant ? Vous n'avez jamais déjà fait ça ? Je ne sais pas. Alors, ici ils sont. Des fishermen, par le nom de Davison, Algie Davison, vivent dans un endroit qui s'appelle Catfish Jackson, near Scarlet Meadows. Un fisherman. Et, c'est ça. Ils sont une union, construite sur la dette, vous savez. Ok. Alors, c'est des missions que je n'aime pas trop faire. Mais bon, c'est pareil, ça fait partie du jeu. On va harceler les gens pour leur réclamer de l'argent. Ce n'est pas ce que je préfère faire, en fait. Clairement, comme je vous l'ai dit, je suis un gentil cow-boy. Je suis un cow-boy au grand cœur. Bon, en l'occurrence, moi j'aurais été une cow-boy. J'aurais été Calimity Jane. Mais là, on n'a pas le choix. Ah, j'ai pas le choix. Ah, j'ai pas le choix. Bonne soirée, Arthur. Ah, j'ai pas le choix. Bonjour, Marybeth. Comment vas-tu, Arthur? Bien. Comment vas-tu ? Je suis bien, je pense. Il y a pas une route qu'on a passé, mais nous sommes encore vivants. Donc, pas de regrets ? Regrets pour quoi ? Oh, pour rejoindre cette band de maniacs. Si t'es une fille sans moyens dans ce monde, la vie est très effrayée. Vous les enfants m'aiment pour moi avant personne ne m'aiment pour moi. Alors, la vie n'est pas très gentile, Arthur. Not après Maman a été typhoïd, et c'était un long temps à l'heure. Bien. Qu'est-ce que toi ? J'ai oublié que tu m'aimais dans cette fille m'aimentée. Oui. Et ? Tu m'as pensé, comment ça allait finirait. Une longtemps plus, maintenant. Ce qui s'est passé ? Elle n'a pas aimé beaucoup, je pense. Ou... Je n'aurais pas changé. Hum. Alors, elle a été une erreur, Arthur. Elle a mis beaucoup de bonnes années sur un outlaw. Elle a été une erreur. Dans ces livres, la vie semble très simple, mais en réalité, je ne peux pas faire la tête de la tête. M. Morgan, M. Morgan, nous avons un problème. Un vrai problème, c'est Tilly. Quoi ? Elle a été pris par les frères de l'arrivée qu'elle a été avec. Viens ! Les frères de l'arrivée ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ici, mais je peux vous dire ce qu'ils vont faire ici. Les frères de l'arrivée. Bien. Nous avons besoin de plus de l'arrivée ? Tu et moi peuvent l'arrivée, Arthur. Où est-ce que nous allons-y ? Je vais vous dire sur la route. Juste, on va. All right, on va pour Rhodes. Et vite ! Elle est en Rhodes ? Non, elle est à un endroit qui s'appelle Bradley's House, juste au sud d'ici. Comment tu sais-tu ? Quand nous sommes arrivés ici, elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle était risquée que notre camp était à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et tu as dit ça ? Non. Elle m'a dit à moi en confiance. Je pense que je n'ai pas pensé que ça serait un problème. Et maintenant c'est ? Oh, oui. Qu'est-ce qu'ils veulent avec elle, de toute façon ? Je pense que j'ai vu un des frères de l'arrivée en Valantine. Oui, ils ont probablement nous suivent ici. Tu ne sais pas ce qui se fait ? Elle a un d'un d'entre eux. C'est une bonne raison, mais clairement ils ne voient pas ça. C'est-ce qu'ils ne voient pas cette façon ? Tilly ? Oui. C'est parti. Ah, pas peur. Oh, maintenant, tu as continué à dire ça. Tu ne veux rien dire. Je disais... Oh ! Ah oui ! Effectivement ! Tiens, prends ça, ça t'apprendra. Faire un... Faire un... Faire un... Faire un... Faire un... Ok, bon... Euh... Les femmes ne sont pas mieux que les hommes, hein, en fait. Aucune pitié. Oui, oui, on y va. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que... Oh... On rentre ? Je vais rentrer, peut-être. Eh. Tiens. Alors, il est où ? Merci. Tiens. Toi, t'es mort. Euh... Wow. On prend le temps d'aller le fouiller ? On va prendre le temps d'aller le fouiller. On entend du bruit, un peu, hein. Ah, ah, euh, oui, peut-être tirer dessus, ça serait mieux. Allez. Ok, bon bah... Je prends le premier. J'ai pris le premier cheval qui venait, hein. Ok, on va prendre une arme. C'est parti. Et il y a pas mal, ce cheval ? Un Appalooza ? Alors, euh... Je suis une grande passionnée de chevaux. Je connais toutes les races. Et ça, c'est vrai, par contre. C'est vraiment une réalité pour ceux qui ont déjà pu... Eu l'occasion de me suivre sur ma chaîne. Je suis réellement une grande passionnée de chevaux. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Les chevaux sont vraiment très bien modélisés. Elle est pas tendre, hein. La vieille, là. Allez, toi, t'es mort ? Est-ce qu'il est mort ? Ah oui. Il est mort. Alors, ok. Suivant. Où est-ce qu'il est ? Il est pas mal, ce cheval, hein. Il est pas aussi bien que le mien, mais... Il est pas mal, hein. Ok. Allez, viens là, toi. Je l'ai. C'est la classe, on dirait un Dalmatien. Lui, c'est bon. Ok. Au lasso. Oui, oui, bah je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ok. Ok. Je vais t'apprendre à kidnapper des femmes. Elle a l'air faire du mal. Bon. Euh... Ok. On y va. Chut. Quel moment on peut le frapper, les... Tu es pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qui est-ce que tu es ? Elle n'a pas dit ? Elle n'a pas dit ? Elle n'a pas dit rien. Elle n'a pas dit rien. Cette arme est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Elle a tué mon cousin ? Elle a tué mon cousin ? Oh, ne t'inquiète pas, tu vas te voir plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? Je t'en suis pas sûr. Je te crois que je vais laisser Tilly décider ce que tu devrais. Tu vas pas de temps avec cette fille ! Elle est une lière ! Elle va te foutre comme elle m'a fait avec moi ! Je me suis dit que j'ai coupé l'œil d'aujourd'hui comme je l'ai dit. Tais-toi maintenant Anthony. J'ai beaucoup entendu. Tais-toi. Tiens, tais-toi. J'aime pas. J'aime pas les mecs comme ça qui... qui abusent des femmes et qui... qui leur font du mal. C'est vraiment pas bien. C'est pas cool. Ok. Alors... Il est où cet endroit ? Voilà. On arrive. C'est cool, j'ai un lien d'affection avec le cheval. Ça c'est assez cool. Ça j'aime bien moi ce petit cheval. Je le trouve beau. Il est mignon. Il est sympa. Allez viens là. Espèce de lâche. Il est encore éloigné. Il est toujours en vie ? Tu vois cette fille ? Tu la 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 ? Tu la 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 ? Elle a fait mon cousin. Celle-la la 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 ! Chaque-la la 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 ! Il y a un vrai cousin ! Il y a un peu, Anthony Forman ! Je n'ai pas que elle a tu as ! Si elle a tu m'a tu maman ! Elle a ta ! Tu veux tous tes enfants mortes ? Elle avait ses raisons. Nous étions de famille, Tilly Jackson. Ceux des enfants n'ont pas de famille que je veux. Tu veux, Arthur ! Tu veux que ça ? Je veux qu'il s'asseoir et dire aux restants de ses cousins et aux clowns qu'il est en train de laisser moi seul ! Tu penses que tu peux faire ça, Anthony ? Ou je devrais que j'ai la tête et nous sauver tous les problèmes ? Je vous laisse. L'histoire est terminée. L'histoire n'est jamais terminée. C'est ton appel, Arthur. Mais j'ai la tête. Vas-y ! Ok, c'est à moi de décider. Euh, bah moi je trouve que c'est un enfoiré. Ah, on est bien d'accord. Voilà. L'histoire n'est jamais finie. Moi je prends pas de risques avec ça. Ok. Euh, bah écoutez. Je pense que... Je pense qu'on va arrêter la partie ici. Mais je vais aller fouiller un petit peu la maison, voir ce qu'il se passe à l'intérieur. S'il y a des petites choses à trouver. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis on repartira... On repartira sur le prochain épisode d'ici. Donc comme vous pouvez le voir, bah il y aura de l'histoire principale. Euh... Il y aura des histoires secondaires. Il y aura un petit peu de tout. Donc euh... En tout cas, j'espère que ce... Euh... Cet épisode vous a plu. Et que vous avez envie d'un... D'en voir un petit peu plus. Alors surtout euh... Euh... N'hésitez pas à... A liker cette vidéo. A la partager. Euh... Et je vous dis à bientôt. Et... Bon jeu à tous. Et... Au prochain épisode. Salut salut !